Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre des nouvelles sonorités. Toujours avec les mains. Cette fois-ci, on va faire ce son-là. Frotter les bras. Tout au long des bras. Bon, peut-être pas tout au long, mais à partir d'ici. Vous voyez ? Comme ça. Donc, c'est-à-dire que si je vois une noire, comme on le voit à l'écran, je fais ça. Si je vois, par exemple, trois noires. Mais attention, si, par exemple, je vois deux croches, je veux faire comme ça. Aller, retour. Parce que c'est un geste qui implique un déplacement un peu plus large. C'est mieux de faire le retour, autrement, ça se trouve que je perds de temps pour faire comme ça. C'est possible. Mais le plus simple, c'est de faire un aller-retour. J'insiste. Que pour l'écroche. Que pour l'écroche. Donc, si je vois cette image-là. Un autre exemple. Encore un autre exemple. Vous avez déjà remarqué que l'écriture aussi, elle change. Maintenant, ce n'est pas des ovales, ce n'est pas des triangles. Il s'agit des rectangles. Toujours à la même ligne que les mains ici. À chaque fois qu'on voyait des rectangles, c'est-à-dire qu'il faut faire ce mouvement horizontal. D'accord ? Et je vous demande toujours, même si vous êtes gaucher, de frotter avec la main droite. Visuellement, on serait tous, on aurait tous le même geste. Et ça sera beaucoup plus joli à l'image. D'accord ? C'est comme le violoniste. Il n'y a pas de violon pour gaucher. Il y a toujours des violons comme ça. Même si on est gaucher, droitier. Nous avons la possibilité de faire, oui, de donner la forme à nos cerveaux pour s'adapter à faire quelques gestes. Et ce geste-là, il n'est pas non plus très compliqué. D'accord ? Bien, il y a encore un deuxième son. Ce sont là et on va, encore une fois, mettre des triangles dans les mains. Mais cette fois-ci, même si on frappe, ok, on frappe, mais on va frapper vraiment devant la bouche. Et nous allons ouvrir la bouche un peu, comme si on était un petit poisson. Comme ça. Et nous allons frapper devant. Alors, petite astuce. Attention de ne pas se frapper carrément la bouche. Je dis juste devant la bouche. Donc, la petite astuce, c'est que là, vous voyez, mes poignets, je les mets ensemble. Et donc, je ne frappe pas comme ça. Je frappe plutôt comme ça. C'est vraiment un geste plus, 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 moins lourd, si on peut dire. Ok ? Et là, le but, c'est d'amplifier le son, la fréquence que j'ai génère avec ma bouche ouverte. Et, bon, je refais. Deuxième astuce. Vous pouvez toujours mettre le pouce, là, contre la partie en bas de votre menton, là. Donc, je refais. Alors, si vous voyez, si vous avez bien entendu, il y a des petites différences, écarts de fréquence. Comment j'arrive à faire ça à l'intérieur de la bouche ? Quand vous bougez un peu le palais, ça va changer la fréquence. Je refais. Alors, comme il s'agit toujours des mains en forme de triangle, on va laisser toujours dans la même ligne des mains avec les triangles. Mais, par contre, attention. Regardez comment il y a un petit symbole, vous voyez à l'écran, que j'ajoute dans les notes, que ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que ce petit cercle, ça veut dire que ça nous fait penser à la bouche, n'est-ce pas ? Donc, quand je vois ce petit cercle, qu'est-ce que je fais ? Je dois mettre mes mains et frapper là, devant la bouche. Donc, sans cercle, avec cercle. OK ? Après, les différentes fréquences, ça, c'est vraiment quand vous le sentez, quand vous le souhaitez. Maintenant, un petit exemple. Voilà, trois fois, trois noirs, n'est-ce pas ? Encore un exemple. Maintenant, je vais mélanger avec d'autres sons. Voilà. Encore un autre. Encore une dernière. La feuille exercice préparatoire numéro 4, elle est disponible dans la description de cette vidéo. et vous pouvez toujours la télécharger, ou vous devez la télécharger, justement parce qu'il y a toujours d'exercice maintenant, avec tous les sons que nous avons appris. Donc, les sons d'aujourd'hui, c'était frottement et la bouche. Très bien. Donc, petit rappel, un récapitulatif de tous les sons qu'on maîtrise. Aiguë. Grave. Grave poitrine. Et frottement. Et devant la bouche. Voilà. Donc, suivez attentivement. Pareil, vous commencez à une vitesse lente. Progressivement, les exercices vont vous amener à petit à petit mélanger toute cette sonorité. OK ? Il faut rester attentif à l'écriture, au rythme et surtout aussi aux accents. Et la dernière chose, si vous travaillez tous les jours, dès lundi à vendredi, entre 15 et 20 minutes, cette feuille d'exercice, vous allez réussir sans problème. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...